Salut alors c'est le mois de juillet donc c'est le mois des soldes et donc comme c'est les soldes et bien on achète des trucs comme cette petite alimentation de laboratoire acheter à 70% de réduction évidemment il a fallu que j'en achète deux alors c'est une petite alimentation fabriquée par mcp m10 opp 3201 c'est la version 30 volts 1 ampère existe en 3 et 5 ampère mais je suis arrivé trop tard c'était déjà parti donc c'est une petite alimentation programmable qui peut aussi être branchée via un port usb sur un ordinateur ce qui permet de charger les programmes des presets enfin des choses comme ça c'est compact c'est léger c'est programmable contrairement à la grosse alimentation j'utilise habituellement ici on peut verrouiller clavier on peut éviter de faire des fausses manips après coup et éviter de passer contrairement à l'autre de 5 volts à 15 volts en un faux mouvement donc deux c'est mieux pour pouvoir faire des âmes symétriques donc on va regarder un peu ce qu'il ya là dedans quand on s'est construit on va regarder un peu si les caractéristiques sont corrects et si tout va bien et si c'était vraiment une affaire alors voyons voir un peu ce qu'il ya dans la boîte donc alors bon une doc avec trois pages je suis faite du bon du champ anglais bien purjus oui d'après ce que je lis c'est de l'anglais approximatif comme usb à une paire de fiches bananes ultra 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 moi on peut dire c'est vraiment 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 ce truc en plastoc et voilà le truc cap secteur c'est relativement bien emballé c'est tenu par ses blocs en mousse la première chose qui est vraiment étonnant c'est que c'est beaucoup plus léger que on se serait attendu ça ne fait pas les 7 kg ça c'est certain donc ça on a dit ça fait 3 4 kg maximum c'est plus léger que prévu voilà bon bon vu de devant bon afficheur il ya plus de boutons que prévu que le modèle qui est en photo là il ya des boutons plus c'est un bouton loc qui n'est pas prévu ça je sais le bouton qui assure la version 300 volts de cette série là donc c'est voilà mais ça a l'air d'être une version améliorée de de celle qui est présentée en photo par ci par là elle est plus complète à votre en mieux bon bah c'est ce doit être une version 2 je sais pas donc voilà bon ça une poignée la main passe bien dedans c'est encore mieux c'est ce qui est bien c'est que c'est vachement léger c'est exactement ce que je voulais parce que j'en ai une énorme que voilà qui pèse des tonnes et ça m'emmerde à chaque fois de la sortir parce que c'est trop lourd bon c'est fiable et tout c'est trop lourd et puis bon le problème c'est que les potentiomètres là si on y touche par erreur on peut se retrouver à des fortes tensions sur des montages et c'est pas ce que je veux avantages de ça c'est que c'est programmable et effectivement s'il ya une touche loc en plus c'est vachement intéressant parce que je suppose que c'est s'il permet de bloquer le clavier pour éviter toute fausse manip par erreur donc bah c'est super mignon ce truc alors ça a l'air pas trop mal fait ouais c'est bon les petits pieds en caoutchouc là si je suppose que ça c'est transformateur qui est tenu par une sorte de rivet pas de la visserie c'est du rivet bon c'est passe partout c'est beige donc forcément il ne pouvait pas y avoir de faute de goût un petit ventilateur à l'arrière port usb parce que mon cette année pilotable via pc on peut lui faire fixer ses tensions et là même la programmer lui faire aller d'une tension à l'autre sur certains délais et programmer carrément un profil de tension de sortie pour tester bon moi j'ai jamais eu à avoir besoin de ce genre de fonctions mais bon c'est possible à faire donc parce qu'il fournit un petit cd qui fournit en plus des fils des fils et un petit cd donc je sais que c'est le logiciel qui va bien bon alors avant de commencer on va faire comme les john ça un on va pas la mettre en route on va déjà lui exploser la tronche pour voir ce qu'il ya dedans bon alors c'est parti donc à première vue il ya trois vis ici une au dessus là et la même chose de côté donc il ya sept vis a priori j'en ai pas vu d'autres donc semblerait de la vis autotarodeuse ce qui ne permet pas trop de beaucoup démonter l'appareil ça j'aime pas trop c'est ce style de vis ce style de montage j'aime bien les écrous en insert permet vraiment de monter et démonter autant de fois qu'on veut bon ça c'est vraiment bon le but c'est pas de démonter tous les jours non plus mais bon pour la raison de fiabilité j'aime pas trop ce style de visserie c'est vraiment parce que c'est pas cher ouais cet appareil donc qui le prix alors ça c'est la version 1 ampère il existe version 3 version 5 malheureusement j'ai pas pu avoir la version au dessus parce qu'il n'avait plus c'est parti comme des petits pains alors celle là était vendu 230 euros à l'origine agi à 70% de réduction ce qui est quand même bon pour une alimentation programmable c'est difficilement battable les vis sont un peu dures enlevées ça m'a l'air d'être plutôt alors c'est de la vis à pas fin c'est pas de la grosse vie sur l'autotarodeuse qui sort en quelques tours c'est de la vis à pas fin donc c'est déjà un petit peu plus enfin moins rustique que ce qu'on peut voir normalement ok donc voilà il s'enlevé alors qu'est ce qu'on peut voir là dedans d'intéressant la première chose qui saute vraiment aux yeux voilà je vais essayer de monter c'est que toute cette plaque qui semble être la plaque principale a été remplie à la main de soudure c'est plein de flux de soudure ça n'a pas vraiment été nettoyé c'est vraiment ça c'est fait à la mine à la mine ça a été probablement ressoudé derrière on voit que la soudure est irrégulière un peu partout on de diodes ici ouais ça c'est soudé à la main après coup ça on sent que c'est pas du tout automatisé c'est fait à la main parce que la main devrait moins cher qu'une machine ouais donc ça ça a l'air d'être la plaque principale de puissance alors dedans ouais je pense que le poids réduit dû au fait qu'ils aient mis un torique qui est quand même d'assez bonne taille pour un torique cette alimentation là faisons un ampère sous 30 volts à peu près c'est quelque chose qu'une trentaine de watts le torique me paraît vachement gros pour une telle puissance ouais c'est ouais c'est étonnant gros radiateur ici avec juste le ventilateur pile poil devant ok bon ben là je pense un peu dissiper ça c'est pas mal donc alors ici on voit l'entrée secteur normal il ya de la gaine sur les cosses qui est plutôt plutôt une finition normale bon alors là la masse qui est vissée au châssis avec un écrou une cause il n'y a pas de rondelles de blocage mais bon par contre je pense on le voit vraiment ici la soudure elle est vraiment vraiment pas belle soudure de masse on voit que ça a été fait à la main et ça a été fait ouais ouais c'est vraiment pas terrible il faudra peut-être revoir savoir la finition n'est pas terrible à ce niveau là sinon à l'intérieur ok donc en dessous voilà c'est vraiment du grand classique vraiment bon ça au moins c'est un circuit imprimé en époxy ça m'a pas l'air s'appelle la bagelite ou du papier papier de verre à la con connecteur essentiellement quand même des fils soudés ça j'aime pas ça du tout j'aime pas les fils soudés comme ça monsieur que ça vibre et ça seront fleurs de circuits j'aime pas trop ça l'essentiel est soudé quand même c'est un peu embêtant j'aime pas trop ça je trouve ça ouais c'est un peu cheap à ce niveau là ouais une sérigraphie sur le circuit en elle-même même si elle n'indique pas grand chose il n'y a rien vraiment rien de spécial à dire à parcours et les pistes ont été gonflé de soudure à la main priori ça ça a l'air d'être la portion de puissance voie c'est probablement quelques alimentations annexes pour pouvoir alimenter tout ce qui est logique parce que bon tout ça cette alimentation est de façon à piloter par au moins un microcontrôleur quelque chose d'associé et logique ne serait ce que pour l'affichage le pilotage du clavier ici voilà puis bien sûr le pilotage usb derrière qui a priori part par une nappe à l'arrière et puis qui monte là bas ici sur cette plaque là donc le contrôleur usb il est par ici donc a priori mais c'est une alimentation linéaire avec des transistors ici là derrière s'ils sont plaqués contre le radiateur via une plaque d'aluminium là avec bon du gré silicone et des fils volants ouais j'aime pas trop ça quoi qu'il ya oui il ya alors il ya deux transistors plus a priori un capteur de température qui doit en fait piloter le ventilateur je suppose que c'est comme ça voilà donc bon il n'y a rien de spécial en dire je suis étonné de la taille du torique par rapport à la puissance je ne serais pas surpris que le torique sur le même quelles que soient les versions et qu'elle soit bridée par un simple firmware ce serait pas étonnant parce que là on voit le torique ici là j'ai un torique de 120 verre et en fait ils ont qu'ils ont qu'ils ont la même taille c'est la même taille vraiment si on les met côte à côte ils ont le même diamètre et en plus celui là je retourne jamais il est plus profond que celui que j'ai c'est il est même plus gros que le 120 verre que j'ai géré ça serait un torique de peut-être 160 verre quelque chose comme ça ce qui est vraiment gros et c'est étonnant que ils aient mis un truc aussi gros pour une si faible puissance là je sens le truc parce que le radiateur est quand même gros au pire en court circuit d'autant plus que je suppose qu'ils ont fait ça de manière conventionnelle c'est à dire que le torique a plusieurs prises intermédiaires et elles sont switchées en fonction de la demande ce qui évite de dissiper trop de de tensions dans les transistors principaux donc même si ce truc devrait dissiper 30 watts parce qu'ils ont concoursé quelque part ça fait quand même un gros radiateur surtout avec un ventilateur derrière donc je sens que le truc c'est le même pour toutes les aliments mais c'est bridé au niveau logiciel quelque part ça sera peut-être le coup de voir si on peut pas le pirater ce truc là enfin bref alors le châssis lui c'est une simple tôle pliée enfin c'est plusieurs éléments l'arrière est désolidarisée tenu par ça c'est c'est pas comme on voit les trucs ultra cheap où il ya c'est une simple tôle qui est plié dans tous les sens et qui forme un châssis là il ya plusieurs éléments c'est la tôle d'acier assez rigide relativement bien bien fini à des des tiges qui sont vissés en plus ils sont complètement vissés là tout est vissé tout est tenu par des systèmes de alors ça c'est tenu par dessus par dessous enfin il ya quand même une fixation globale qui est assez chadé parce que c'est vraiment tenu de partout ça la plaque externe est tenue par une équerre là et la même de l'autre côté c'est quand même plutôt origine en c'est tenu par le connecteur là il ya vraiment cette plaque là est tenue par vraiment un gros connecteur plus des équerres c'est relativement rigide ça m'a l'air plutôt plutôt pas mal foutu cet équerre là est décalé il est décalé ici vers le un peu vers le bas et c'est compensé ici par des entretoises c'est quand même pas trop mal pensé j'ai un bon je suppose que bon c'est pas c'est pas si mal que ça à ce niveau là bon là ça fait un peu crasse pouille parce que c'est fait à la main mais bon j'aime pas du tout par contre là les fils qui sont soudés comme ça qui passe au travers qui vont alors je suppose ça a l'air d'être une led ou quelque chose comme ça je sais pas ce que c'est alors ça c'est là une diode qui est qui sert à qui part sur le sur le radiateur ici pour en tant que senseur de température c'est ce qui part là c'est le petit fil ici qui vont dessus alors un truc qui indique voir c'est vraiment fait à l'économie ou pas quels sont les constructeurs des condensateurs alors ici on voit les condensateurs principaux bon ils sont pas c'est pas si gros que ça quand même ce qui est bon ça pourrait être un peu un peu plus gros que ça ils sont deux ils sont tenus par un peu le col col au pistolet entre les deux là bon il n'y a pas grand chose c'est un seul col au pistolet d'ailleurs qu'on peut voir un priori je vois pas autre chose ce sont les 105 degrés bon c'est plutôt un bon signe alors c'est quoi la marque juste pour rigoler chang 3 300 micro 63 volts ou alors ça c'est du c'est du à pas cher chang ça je sens c'est du du crap anise ouais bon c'est ça ça vaut peut-être le coup un jour de l'échanger de mettre quelque chose d'autre un peu plus sérieux que ça parce que bon bon les autres me semble être à peu près du même tonneau c'est que du chain ouais c'est du chain ici chain là c'est du sans 105 degrés mais bon c'est pas non plus alors ça c'est pareil tout est peuplé avec la même marque c'est dû à pas cher évidemment ça cette zone là ça doit être tout ce qui est 5 volts ou 3 volts 3 pour tout ce qui est pilotage cette partie là et je suppose le reste le pilotage des transistors des puissances tout ça se fait par retour je pense qu'il ya un semblant de de adc quelque part qui pilote qui fait la régulation au courant et en tension même temps alors je suppose que quelque part d'aller voir un chint qui mesure le courant alors tout doit se situer je pense vers la face avant que voilà donc ça c'est le l'affichage où il n'y a pas grand chose à en dire un des afficheurs sept segments quelques led le truc qui est piloté par cette carte là cette carte là semble être la carte principale avec je suppose un micro contrôleur quelque chose comme ça et puis quelques trucs autour on voit qu'elle sa pilote la partie de puissance par le connecteur ici et le reste c'est de la petite électronique ouais j'ai pas le démonter parce que bon ça se demande de partout et c'est un peu ça a l'air d'un peu le chiant on va juste regarder comme ça on voit on le voit là c'est une zone un peu là-bas ici on voit le chint là donc c'est ça qui qui doit mesurer commandeur on le voit d'ici alors ça ça a l'air d'être les fils le fil rouge et noir ici qui ce qui est la sortie de l'alimentation qui va via le chint et qui va directement je vois d'ici sur les prises et fiches bananes en sortie donc le chint est en série avec tout ça et je suppose que en bas et tous les petits fils blancs là bas ce sont les les tensions mesurées au bord du chint pour faire la régulation donc ça a l'air d'être un chint plutôt toute grosse taille je sais pas de quelle valeur il est à ce niveau là c'est écrit de l'autre côté voit ça doit être une fraction d'ohm comme c'est un chint standard c'est pas ce genre de chintes fait en fil enroulé autour d'un mandrin comme on voit assez souvent des chintes de quelques mille ohms là c'est une résistance à priori c'est une grosse résistance pour toute façon vu que ça va débiter au maximum un ampère même si c'est un chint de 0,1 ohm ça va faire un dixième de boîte dissiper donc c'est ça risque pas grand chose a priori quoi donc c'est un petit peu même surdimensionné je pense c'était moins cher de mettre une résistance il n'y a pas grand chose à dire bon là il ya le clavier bon il ya essentiellement des contacts des contacts et on voit au fond là bas le le codeur optique qui n'a pas de pas le bouton n'est pas super bien plat bon c'est souple à tourner bon il n'y a pas de clic c'est continu bon je sais pas si c'est super solide mais bon là il n'y a pas grand chose à en dire à ce il ya beaucoup il ya beaucoup de vide si on voit globalement quand même beaucoup de vide le transpo je pense qu'il a été changé par rapport aux modèles d'avant les modèles d'avant sont donnés entre 7 et 8 kg et celui là moi je suis certain qu'il est deux fois plus léger je pense qu'ils ont changé les transphos standard e i en un transfo thoric de ce genre ce qui allège vachement le truc mais ça me paraît quand même vachement surdimensionné vu ce que c'est capable de sortir alors je pense sincèrement que ce truc là est capable de sortir les cinq ans en paire du gros modèle mais c'est le firmware qui limite peut-être qu'il ya un moyen de bidouiller là je vois un connecteur serait-ce du jay tag ou un truc comme ça ou aller pomper un peu ça j'aurai une vidéo sur le jay tag parce que ça permettra de faire du dépannage sur un autre truc je suis un truc là dessus parce que c'est quelque chose extrêmement intéressant c'est une interface extrêmement puissant pour faire des choses on regardera si on pourrait pas déplomber ce truc parce que là ça me semble largement tenir bien au delà des un ampère donné au cours ici le pont de diodes qui est sur le radiateur il n'y a pas vraiment grand chose à en dire de plus ça m'a l'air d'être ultra 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 classique construction ultra normal pas pas vraiment de folie sur les composants c'est du composant vraiment standard pas cher c'est quand même pas pas très haut de gamme globalement un c'est bon les circuits ici c'est ça reste du circuit imprimé standard si le papier imprégné à part celui-là qui est en époxy les autres c'est quand même du ce qu'on peut voir dans les trucs chinois habituel ça c'est l'époxy ici voilà voir un peu quel type de le type de truc est utilisé ce niveau là mais bon là j'avoue la petite course là contrairement à d'habitude ils n'ont pas ils n'ont pas effacé les références des circuits donc là je suppose c'est d'être un micro microcontrôleur quelconque je vais pas aller plus loin là dessus on voit un petit lot de résistance ici qu'elles ont été bidouillées là je pense que c'est peut-être ça qui fixe peut-être que le courant est fixé par des résistances à l'extérieur c'est possible que simplement c'est ce microcontrôleur ici et des entrées avec des adc ou des dac qui permettent de faire ce genre d'opérations peut-être que c'est réglable par des résistances extérieures ou alors c'est réglable par software mais là il faut avoir le soft pour le faire d'où l'intérêt si ça c'est un port j tag d'aller scruter un peu ce qui se passe pour voir si on peut faire du on va dire du hacking de ce genre de truc voilà bon bah il n'y a pas grand chose en dire de plus voilà on va faire c'est qu'on va la voilà branché puis on va la mettre un peu à l'épreuve pour avoir un peu ce que ça sort voir la qualité des signaux si ça régule bien si ça a fait ce que c'est censé faire un petit truc là vrai interrupteur c'est pas un soft soft art c'est un vrai interrupteur donc le 220 volts 8 et un fil de 120 volts là qui se balade à l'intérieur et qui bon c'est pas top ça j'aime pas les fils qui se balade là comme ça ça ouais c'est le fils du transformateur qui vient là puis qui repart donc c'est c'est un vrai interrupteur et le fusible un truc intéressant le fusible il fait partie du du socket iec il est là ou qu'au moins ça c'est pratique je sais pas si le port usb est réellement isolé à la petite petite circuit j'avais pas vu à le contrôleur usb non il est à l'arrière il est là et les signaux sortent là j'avais pas vu mais il ya une petite plaque ici avec un petit contrôleur usb je suppose les trucs absolument habituel dans ce genre de produits ouais le contrôleur est là sur place donc je sais pas si c'est isolé ou pas tout cas la masse est bien connecté ici l'alimentation bien entendu elle bon ben elle au niveau du clavier la démémorisation les touches en vert sont des presets de différentes configurations qu'on veut garder les touches en rouge sont des programmes c'est à dire une succession de tensions qui sont mises à des valeurs différentes et qui restent pendant une certaine durée donc c'est pour donner des profils d'alimentation on peut stocker ça on peut les piloter par logiciel ou probablement les rentrer via clavier shift ça permet d'obtenir des fonctions supplémentaires par exemple shift tout court ça permet d'obtenir sur un des afficheurs la puissance consommée ça c'est intéressant ça ensuite au poudre bassam en route les sorties ou pas bloc mais ça évite a priori dès qu'on puisse toucher le clavier et toucher la vol mais ça permet je suppose une fois qu'on appuie dessus on change l'attention quand on appuie là dessus on change la limitation courant donc c'est une alimentation simple avec la masse secteur ici et le reste est flottant évidemment ça c'est un peu ce au quoi on doit s'attendre évidemment bon on va allumer ça voir ce que ça vaut alors bon là j'ai fait juste un montage ultra simple il suffit largement pour voir ce qu'une alimentation peut faire donc elle elle est branchée directement sur un oscilloscope oscilloscope il est il n'est pas il est mis en alternatif pour éviter d'avoir la tension continue qui interfère une petite charge alors c'est un gros potentiomètre de 100 ohms je sais pas combien de watts mais bon c'est 100 watts permet moi de charger plus ou moins comme ça supporte un ampère bon je sais pas je vais pas le cramer quoi donc moi ça me permet là simplement de tester l'alimentation hors charge donc j'ai profité du petit câble tout pourri qui était fourni avec là pour mettre les fiches bananes les pince crocodile dessus voilà donc pour l'instant j'ai pas le brancher j'ai juste déjà voir à vide permet de voir un peu ce qui se passe voir aussi lorsqu'on le met en route il ya des dépassements des choses comme ça donc premier essai on va déjà l'allumé bon ça fait un peu sapin de noël il ya le ventilateur qui s'est mis en route bon s'il ferait dire que le ventilateur doit être un peu bruyant donc la sortant de la boîte mais il est configuré à 32 volts et 1,1 ampères bon c'est un petit peu plus que prévu bon j'aime pas quoi c'est configuré déjà d'emblée au maximum c'est pas normal il devrait devrait être peut-être configuré au minimum on ne sait jamais bon au moins il ne sort pas de tension donc là ici je suppose que si je veux faire quelque chose sous 5 volts ouais ah oui d'accord à chaque fois qu'on appuie donc sur vol bon sélectionne le chiffre que je suppose on va changer d'accord donc si je veux aller à 5 volts alors je suppose que si je vis sur le chiffre d'avant ouais d'accord donc ça descend petit à petit j'ai l'impression que ça sautille un peu au niveau de l'encodage ouais ah oui c'est pas très c'est pas terrible si je bouge comme ça 14 13 12 11 12 ah y'a des et tout doux ouais oh là je suis passé à 3 oh là là mais qu'est ce que c'est que ça ouais l'encodeur optique il est pas terrible hein oh là là et sans déconner qu'est ce que c'est que ça oh là là c'est n'importe quoi bon alors déjà bon alors déjà franchement pour un truc qui est censé coûter de plus de 200 euros bon excusez moi mais là c'est un peu n'importe quoi là là je tourne doucement dans le sens je suis passé de 7 à 12 hop je remonte à 11 descends 8 7 9 roi lol bon alors ça j'aime pas ça du tout bon je pense que déjà faudra essayer bon j'en ai acheté j'en ai acheté une deuxième une deuxième à côté je regarderai regarder si c'est exactement la même regarder si elle est là le même même problème en tout cas là déjà ça c'est vraiment là c'est vraiment pas terrible quoi alors au bout d'un certain sens ouais ça se sélection baisse se remet à zéro face à red voilà donc maintenant ça fait plus rien et je suppose qu'en courant mais ça fait pareil nice ah ouais bah en fait le l'encoder il a vraiment un problème rôle et je tourne toujours dans le même sens 1 ah ouais d'accord si j'ai si en fait faut dire c'est pas très c'est pas très solide quoi voilà là bon déjà l'encodeur il est il est déjà pour moi il est déjà en panne quoi déjà c'est tout pourri bon enfin bref on va passer là dessus ok donc on va pas on va le mettre à fond au niveau du courant on va travailler un peu sous et on va dire 5 volts moi j'aime bien utiliser ça parce que c'est genre des tensions auxquelles on peut s'attendre si on fait des circuits numériques ou même 3 volts 3 même si moi je préfère même on va essayer même 3 volts 3 ce qui permet si par exemple on se retrouvait dans une situation de la sélection c'est l'enfer où on travaille sur des circuits numériques en 3 volts 3 moi je veux voir si par exemple quand on allume et quand on éteint on a des dépassements alors pour ça ce que je vais faire c'est je vais utiliser le je vais mettre dans ce cas là en coupling en attaque directe permettre d'avoir de voir comment la tension se met en route lorsqu'on met en route lorsqu'on allume alors si je mets en output voilà donc le la tension est montée d'un coup elle est étendue et éteinte donc moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe quand je le mets en route en soi à faire ce qu'on va trier en single shot et voilà ça c'est intéressant intéressant parce que là on a une montée graduelle avec des petites oscillations là qui sont bons en tout cas bon il n'y a pas de dépassement a priori on va essayer une fois ouais donc effectivement on a un petit saut là puis ça monte vers là je suis à un vote par division donc ça monte jusqu'à mais c'est bon ça ça fait des petits aiguilles bon c'est pas c'est pas super super propre quand même je trouve que c'est pas on va juste un peu pour montrer donc là on est on a des espèces de oscillation là je suis sans charge donc voilà et c'est répétable c'est à chaque fois que je que je me je refais j'ai exactement la même chose donc c'est pas un accident ok on va essayer avec une petite charge on va mettre là j'ai une charge de 100 ohms bon là ça change rien a priori d'ailleurs lui il a même pas vu il voit même pas de courant dissipe même pas de courant d'ailleurs étonnamment là j'ai zéro alors quand c'est ça c'est intéressant c'est c'est plutôt pratique mais je préfère que ça fonctionne comme ça quand il quand il est éteint lorsque ça ne met rien en sortie il indique les settings c'est à dire comment c'est configuré et lorsqu'on le met en route il indique exactement ce qui se passe bon ça c'est certains ne font pas ça et je trouve ça beaucoup plus pratique parce que sinon on c'est quand même plus c'est plus clair comme ça alors là je diminue la résistance donc on voit que le courant augmente on va se mettre moi je suis à 280 voir si c'est juste déjà si je vais faire c'est que je vais on s'en fout on va se mettre à cette valeur là déjà on va mesurer la tension on va le mettre voir si c'est au moins je suis bien à 3 vol 3 on va voir quelque chose comme ça moi ça doit aller alors combien j'ai ici 3,28 bon ce qui est un peu plus faible que ouais on est à un fond on est à 1% ouais enfin bon là moi ça me va c'est pas trop gros je vais peut-être chipoter mais peut-être moins précise dans les basses tensions bon ok bon donc j'ai mis le multimètre en en permettre et je mesure la 260 milliampères et lui mesure 221 ouais c'est pas terrible je dirais du tout du tout du tout c'est vraiment pas précis je regarderais j'ai regardé avec l'autre alimentation voir si c'est pareil mais là j'avoue entre le l'encodeur qui saute et le courant qui est vraiment pas précis j'avoue c'est pas top du tout alors j'ai viré l'ampère mètre bon le courant est un peu plus élevé parce que évidemment le shunt il ya la résistance interne du l'ampère mètre qui est en moins qui peut faire une fraction d'ohm donc qui peut compter mais on devrait lire le même courant des deux côtés donc là le courant c'est vraiment pas précis ici étant donné que j'ai 9 ohm effectivement je devrais avoir un courant un peu différent de ça ouais c'est pas terrible j'avoue faudra je vois si c'est normal ou pas d'ailleurs on va faire tout de suite on va essayer j'ai branché l'autre la place voir ça tout de suite effectivement là on a le courant qui est juste donc ça veut dire que j'en ai une des deux qui est à côté de la plaque donc sur une des des alimentations il y en a une qui est fausse en lecture bon déjà ça commence mal donc là je suis pas super content donc celui là je vais continuer avec celui là vu que l'autre il m'a l'air d'être un peu dans les choux donc on va essayer celui là alors peut-être on va déjà simplement voir si les réglages sont sont meilleurs et celui là ne saute pas au niveau du au niveau de l'encodeur bon lui il est bon bon on va continuer avec cette alimentation là vu que l'autre me semble défectueux sur certains points alors là je suis pas du tout content mais bon je pense que je vais la renvoyer enfin bref eh ben on va on va réessayer le la mesure du du front montant voir si s'il fonctionne oui fait exactement pareil que l'autre bon jusque là au moins les deux alimentations sont pareilles on va essayer une fois hop ouais c'est elle au moins en sortie c'est la même chose alors la tension est ce qu'elle est bonne pour cette on en permettre là donc la tension elle est de les mises en 33 et là on est à 328 bon ben c'est pareil que l'autre ça ça donne exactement la même chose moi là on est bon à ce niveau là bon très bien donc là il est juste chargé avec 0,36 ampères avec le chat on va voir on va voir un peu la tête de de la sortie alors je suis en direct là je suis passé en couplage assez voilà alors là il ya il ya de l'ondulation a priori je vais stopper ah oui effectivement il ya une ondulation il ya de la saloperie qui sort on va augmenter un peu ça mais pour 3 vol 3 mais c'est dégueulasse alors trigger je vais trier un peu là dessus la règle à juste rigueur ce stocéoscope il est putrid voilà ah oui d'accord ouais c'est bon alors là on voit la sortie je suis chargé à 0,36 ampères et là j'ai une ondulation je suis à 100 millivolts par division j'ai on va quasiment dire 0,3 volts d'ondulation c'est nul à chier c'est de la merde en barre je suis désolé là c'est inadmissible j'avoue c'est tout pourri surtout avec un faible courant comme ça alors si je diminue le courant qu'est ce qui va se passer en fait c'est même pas parce qu'il est surchargé c'est parce que assez c'est assez marrant de voir qu'en fait quand je diminue le courant ça écarte ça écarte les pics il diminue en amplitude et il s'écarte entre eux et dès que je charge les pics deviennent de plus en plus élevé là c'est vraiment une erreur de conception niveau de la régulation parce qu'en fait il rattrape le système est asservi en courant et l'asservissement se fait d'une manière de plus en plus rapide pour rattraper la chute de tension due à la charge et problème c'est qu'en sortie ça sort mais n'importe quoi ça c'est ça c'est ça c'est vraiment pourri quoi ouais je prends un régulateur si un lm 317 j'aurais jamais ça en sortie quoi qu'il se passe c'est assez mauvais j'avoue c'est la quasi inutilisable pour moi pour un en faible tension en tout cas j'ai passé j'ai passé en couplage direct pour voir si les pics sont au dessus de c'est pas évident à voir en fait c'est voir si les pics sont au dessus au dessus de la l'attention pas c'est assez difficile de voir parce qu'en fait c'est décalé si je peux réussir à à il ya l'alimentation qui se ment le petit ventilateur qui se met en route là je lui enlève enfin je consomme à peu près bon donc 0,9 un peu plus de 0,9 ampères alors là je vais mettre le zéro il est tout en bas donc là je suis à 5 0 5 volts 1 2 3 4 5 6 et les pics dépassent les 3 3 volts ils dépassent même les 3 5 non seulement il ya des tas de saloperies qui s'injectent mais en plus elle dépasse la tension et ça c'est tout bonnement n'importe quoi ça j'avoue c'est tout pourri c'est ouais vraiment à éviter comme la peste ça je n'utiliserai pas ça avant d'avoir résolu ce style de problème c'est extrêmement mauvais j'ai passé les temps sont plus élevés comme ça on va voir si j'enlève la charge je vais passer à déjà un couplage on continue ça me permet de voir simplement si les fois passer par exemple à 20 volts mettons un volt et voyons voir ce qui sort ouais ça a l'air d'être à peu près pareil donc là j'ai on va trier un peu mieux que ça j'ai à 0,2 ampères sous 20 volts et pareil j'ai 200 mille volts de d'ondulations en sortie c'est tout bonnement est tout bonnement incroyable et là j'avoue c'est c'est vraiment pas terrible ah bon bon ben encore un autre problème je trouve que là c'est vraiment ça commence à être pas pas être très très flatteur pour le pour l'appareil mais bon on va tester un petit peu la limitation courant ce qu'on va faire c'est qu'on va limiter ça à 0,3 ampères par exemple hop on va limiter à 0,3 ampères là je suis à 0,2 donc ce que je vais faire je vais diminuer la résistance jusqu'à ce que on dépasse les 300 millions paire là jusque là tout va bien hop là je suis passé à en limitation et donc là on voit que la tension diminue au fur et à mesure de la charge et le courant reste constant par contre alors là truc incroyable c'est qu'il n'y a plus d'ondulations la sortie alors les pics ici c'est une saloperie qui traîne sur le secteur ça fait ça ne fait absolument pas partie de l'alimentation d'ailleurs si j'ai des branches c'est toujours là donc c'est ça ça fait pas partie de l'alimentation ça par contre là l'alimentation débite bien et si les 20 volts et la limitation courant a lieu par contre dès lors que je tombe en dessous pof je me retrouve avec une alimentation qui est régulée uniquement en tension mais pas en courant et là j'ai de la saloperie qui déboule alors là c'est c'est n'importe quoi hop là si je passe dès que elle se met en limitation de courant j'ai la tension de sortie qui est nickel qui ne contient pas de bruit et là hop non mais qu'est ce que c'est que ce truc bon là j'avoue c'est ouais ouais c'est tout pourri je vais j'ai essayé l'autre voir si c'est celle là serait pas en panne à ce niveau là on va essayer l'autre j'ai juste interchanger les deux j'ai remettre l'ancienne qui est fausse en courant alors peut-être qu'elle est elle est juste en tension de sortie on va voir si elle fournit de la saloperie ou pas on va vérifier c'est bien c'est que c'est facile à essayer alors avoir passé à une vingtaine de volts voilà on va faire une limitation courant comme j'avais fait de 0,3 ampères avec le bouton qui change son temps voilà donc là je sors output ah ben c'est pareil c'est exactement pareil donc c'est pas une panne c'est de fait donc si je par contre si je charge et que j'ai la limitation courant mais là là je suis à la limite et là la tension baisse évidemment vu que je suis limité en courant et par contre la sortie elle est nickel et dès que la limitation en courant n'existe plus il ya de la saloperie qui déboule donc c'est pas une panne c'est ou alors les deux sont en panne de la même manière mais ça c'est tout pourri c'est vraiment même si c'était une alimentation de très bas de gamme pas cher il devrait pas y avoir ça et bien sûr c'est absolument pas ce qui est indiqué dans les spécifications alors les spécifications nous donne juste pour rigoler ripple and noise inférieur à 2 millivolts rms alors peut-être que ça en rms ça fait 2 millivolts vu que c'est qu'un pic avec plus rien derrière mais je sais pas d'ailleurs je vais je vais calculer ça tout de suite donc là en tension rms je suis à 80 millivolts ici on sait pas forcément un trou rms mais disons ça donne une idée on est dans les dizaines de millivolts rms 1 on n'est pas dans le 2 millivolts donc là c'est sûr on n'est pas du tout dans les spécifications du constructeur donc désolé de le dire mais c'est tout pourri et là bas va falloir que je fouille un peu voir comment je pourrais résoudre un peu ces problèmes là ça va être des alimentations à à bidouiller un peu pour améliorer mais franchement c'est pas du tout c'est pas du tout admissible d'avoir ça en sortie ne serait ce que si c'était une alimentation qui coûterait 50 euros déjà je serais déjà tenté de ne pas être content mais il faut bien voir ces alimentations là varient entre 230 et 300 euros à le bout et pour ce prix là alors ça c'est totalement inadmissible moi je vois j'ai eu ça en solde à peu près à entre 60 et 70 euros mais même pour ce prix là c'est pas normal qui est ça ce sont des alimentations mal conçues et là c'est pas une panne les deux font exactement pareil en plus il y en a une cas le codeur optique et qui qui saut dans tous les sens qui a l'affichage en courant qui est à côté de la plaque là j'avoue alors soit il voulait s'en débarrasser parce que c'est c'est pourri mais bon alors moi ma conclusion c'est moi j'irai pas vraiment plus loin pour tester cette alimentation là parce que déjà moi pour moi le c'est ça fait pas déjà son boulot correctement donc j'ai pas testé la mémorisation tout ça je suppose que ça ça fonctionne je sais pas très intéressant soit mais moi la conclusion c'est bon alors si vous voulez acheter ça et ben je vous le dis n'achetez pas c'est de la merde en barre même si c'est joli que ça des afficheurs bleus je suis désolé ça ne fait même pas la fonction de base qu'on devrait s'attendre à avoir ne serait ce que pour une alimentation de ce prix bon je suppose que en prix de production en chine ça doit pas coûter très très cher mais quand c'est vendu 200 euros voire 300 euros excusez moi mais ça c'est inadmissible c'est pas le gadget entre guillemets de faire une alimentation programmable qui justifie le prix et justifie le fait de ne pas pouvoir fournir une tension de sortie qui soit correctement régulée un simple régulateur à trois broches fait dix mille fois mieux que ça moi je suis je suis plutôt dubitatif quant à la qualité de réalisation et de conception de cet appareil c'est pour moi quelque chose qui en plus les piques vont au delà de la tension qui est prévu alors inutilisable dans les petites les petites tensions 1 franchement c'est c'est à éviter comme la peste c'est alors c'est fabriqué par mcp ils ont toute une gamme de la gamme m10 alors ça c'est l'opp 3201 existe en 3 et 5 ampères je suppose que c'est pareil alors s'il ya des gens qui ont une autre version ce serait bien s'ils pouvaient mettre un oscilloscope dessus et voir un peu ce que ça fournit juste pour rigoler voir si c'est la même chose que ça et voir si c'est là elle même le même modèle il existe un modèle moi qui m'intéressait beaucoup mais était vachement cher c'est le modèle 300 volts qui me permettait moi associé aux traceurs de courbe de tracé caractéristique des tubes tétro des pintodes pour en alimentant les électrodes supplémentaires et il a ce cette organisation de boutons comme ça par contre alors là je n'aurais aucune confiance sur des hautes tensions sachant que là déjà le truc c'est assez pas bon peut-être qu'en plus il ya des problèmes d'overshoot lorsqu'on l'allume des choses comme ça mais en tout cas là déjà moi je vais l'utiliser pour l'instant je vais déjà essayer de voir si je peux pas améliorer les caractéristiques de ça parce que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin si déjà c'est pas capable de faire quelque chose de base correctement donc ben c'était le test rapide de l'alimentation du jour et c'était la bouse de la semaine donc c'était ben le deuxième épisode ce que j'appelais le e-tron et ben voilà un autre comme le micro à cagé je crois que j'avais acheté elle voilà c'était l'alimentation mcp m10 opp 3201 à fuir comme la peste là j'avais艇 l'organisation mcp mszps ce que effectivement c'était l'alimentation mskp m10 mcp m